et bonjour à tous et bonjour à toutes chers abonnés chers amis c'est virus on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur destinée pour vous montrer huit spectre ou ghost en anglais caché à travers à travers des dlc en fait à des endroits qui sont inaccessibles encore donc on commence par les deux premiers qui se trouvent sur la terre vous allez comme dans la vidéo dans la direction où je vais il va vous falloir vous placer près du mur en fait invoquer votre passereau proche du mur et accélérer avec votre passereau pour pouvoir passer à travers le mur c'est un petit peu compliqué à faire mais ça passe donc le premier spectre caché se trouve en dessous de la carte continue tout droit et vous arrivez juste ici en fait il se trouve juste là il n'apparaît pas là parce que je l'ai déjà ramassé mais il est juste là le deuxième pour aller jusqu'au deuxième en fait il va falloir vous falloir monter sur la structure qui est là où il y avait le spectre vous faites un petit saut va avoir un temps de chargement juste ici vous allez descendre vous allez continuer tout droit encore tout droit toujours tout droit vous continuez vous longez ici vous allez faire un double saut triple saut même en tant que chasseur pour grimper en fait au dessus de ça et rentrer à l'intérieur de sur cette plateforme après vous allez descendre vous allez tourner à gauche vous allez descendre encore sur la prochaine plateforme ici en fait il va falloir faire un saut pour en fait générer la prochaine texture de la carte et là vous voyez je suis dans la chambre des seraphins à ce moment là il va vous falloir en fait que votre ami ou vous vous quittiez puis vous rejoignez et puis vous vous retrouverez voilà comme moi là dans la vidéo vous retrouverez directement dans la zone et c'est une nouvelle zone qui est inaccessible vous pouvez visiter un petit peu elle est un petit peu elle est jolie à garder mais elle est petite et ici il y aura un autre spectre ici juste là par terre voilà pour la terre donc on part maintenant sur venus venus il y aura trois spectres à récupérer trois spectres à récupérer en fait ce sera toujours là ce sera pas en sortant de la carte il va falloir escalader pour pouvoir utiliser transporteur dans la zone où il ya les ennemis qui sont niveau niveau 22 si vous y allez en temps normal moi j'étais 28 parce que j'étais en cours de mission en fait vous traversez toute cette zone là où je vais je vais pas les faire sur la vidéo mon record il a planté mais c'est faisable avec un chasseur c'est faisable avec un arcaniste aussi avec un titan je suppose aussi donc voilà en fait la zone ici il ya le téléporteur vous placez ici et vous sautez sur la sur la petite barre qu'il ya vraiment tout en bas donc là je me suis foiré sauter sur la première petite barre après vous sautez sur la grande barque assez large après vous sauter vraiment sur le tout petit bout qu'il ya juste au dessus voilà après vous ressauter sur le tout petit bout qu'il ya juste là 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 où je tiens et de là vous sautez sur les plateformes les rectangulaires pas derrière vraiment les rectangulaires et des rectangulaires vous fait un grand saut jusque dans le tourbillon et puis voilà donc maintenant nous nous retrouvons dans le tourbillon donc là vous voyez la nouvelle zone et c'est décédé soit assez compliqué à faire mais vraiment si vous y arrivez ça passe et vous verrez la nouvelle zone donc ici il se trouve le premier fantôme premier spectre la zone de vénus le deuxième spectre de la zone de vénus se trouve ici et le dernier spectre de la zone de vénus se trouve un petit peu plus haut il se trouve ici dans le coin et là on se retrouve pour les trois derniers spectres dans la mission la caverne de la nuit vous avez jusqu'à la fin vous avez tué les sorcières vous avez le fragment du voyageur vous sautez là où il y a le petit truc activé vous sautez sur la lampe jaune juste à côté là vous sautez tout en haut vous avez passé sur la gauche vous avez rentré dans la texture vous allez descendre en dessous vous allez encore descendre et vous allez aller tout au bout en tant que chasseur le prochain saut va être très difficile en arcanisme en titan et beaucoup plus faisable vous faites un saut ici faites un saut ici et là en fait le saut qui est faisable en arcanisme en titan il se fait là à ce moment là et en fait vous avez passé de l'autre côté et vous allez vous retrouver en fait vous allez voir des rochers comme cela là et vous allez sauter vers les rochers je ne l'ai pas record moi ce passage là mais mais il n'y a rien de compliqué donc là vous avez au bout des rochers vous sautez sur la petite plateforme qui est juste en dessous la petite plateforme vous sautez tout au bout après de tout au bout vous allez longer sur le côté et en fait ici il va falloir remonter au dessus donc vous allez ressauter sur la petite plateforme qui est juste au dessus tout ça c'est vraiment le passage à faire pour là vous allez sauter encore au dessus pour vraiment rentrer dans la zone de la DLC une zone encore inaccessible mais qui est modélisée et qui est là donc là vous allez sauter au dessus vous allez vous retrouver dans le vide c'est tout à fait normal vous sautez sur le petit bord qui a juste au dessus et vous allez faire un grand saut vers l'avant en fait vous allez voir c'est pas matérialisé au sol mais en fait en sautant ça va se matérialiser vous en faites pas donc là vous sautez dans le petit coin rose vous sautez sur la plateforme ici vous sautez sur les cailloux d'ici et en fait des cailloux vous allez faire un saut sur la gauche vous allez retrouver sur la plateforme vous faites trois sauts enfin un triple saut et vous montez en fait sur le toit de cette plateforme là et en fait vous êtes tout au bout de la plateforme vous allez vous laisser glisser et là à pouvoir trouver directement dans la nouvelle zone de la lune qui est inaccessible et on se retrouve directement au premier spectre qui se trouve juste là voilà donc en partant du premier spectre on va aller directement sur le deuxième spectre qui n'est pas sur la vidéo mais qui est ici il existe donc il est sur ce rocher moi il n'y était pas mais il est là et toujours en partant après de du premier spectre on va aller directement jusqu'au dernier spectre donc le 8e 2 sur la terre 3 sur vénus et 3 sur mars donc vous avez 8 spectres cachés en tout à récupérer en traversant les cartes dans des dlc qui ne sont pas encore débloqués mais qui sont déjà générés et voilà c'est tout pour cette petite vidéo j'espère que vous l'aurez aimé si c'est le cas n'hésitez pas à aimer la vidéo à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait à me follow sur twitter et à aimer ma page sur facebook si ce n'est pas déjà fait pour me suivre sur twitter et facebook et puis c'est tout n'hésite pas aussi à partager la vidéo à vos amis on se quitte sur une petite screenshot de la dernière zone avec les liens vers mon facebook et mon twitter et je vous fais plein de gros bisous partout je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et ciao tout le monde à la prochaine et je vous dis à la prochaine